Bonjour tout le monde, me revoilà avec, comme promis, la présentation de ma toile de chez Oralora. Cette toile est arrivée chez moi en trois jours. Oui, 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 vous avez bien entendu, trois jours. J'avais la toile à la maison. Eh bien, je suis vraiment scotchée. Bravo Oralora. Allez, je vous fais languir un petit peu. Je veux garder un petit peu le suspense. Donc, je vous présente un petit peu le toolkit et les diamants et je vous présente la toile à la fin de ma vidéo. Bon visionnage. Je suis toujours assez impatiente de découvrir ce qu'il y a dans les toolkit. Je pense que vous aussi. Ah bah, je tombe déjà sur une petite étiquette à gratter que l'on va gratter ensemble tout à l'heure. Ensuite, j'ai le pain de colle donc habituel avec les trois pains de colle bleu que je n'utilise pas forcément puisque, attendez, je suis plutôt boutote. Ensuite, nous avons la barquette habituelle que je n'utilise pas forcément puisque j'ai mis plateaux chouchous. Nous avons le washi tape que je n'utilise pas forcément ou peut-être juste à l'extérieur des toiles parce que je travaille pas forcément par case. Nous avons, eh bien, je vois déjà une superbe pince rose. Je suis contente parce qu'en fait, je n'ai que des pinces violettes. Déjà, c'est ma couleur donc c'est parfait, mais c'est sympa d'avoir une petite pince rose. Ouais, ça change un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? On a le fameux stylet que je n'utilise pas non plus, bien sûr, avec le squishy qu'on a toujours du mal à enfiler que je n'utilise pas non plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Nous avons un, hop, attendez. Alors, nous avons donc le petit entonnoir rétractable, sympa, je n'ai jamais eu, donc il est bleu, voilà, que l'on peut bien ranger puisqu'il est rétractable. Bah écoutez, on verra bien, je vais l'essayer. Super. Nous avons une petite carte de remerciement, où il y a marqué Fentyou, merci, danke, gracias, obrigado, etc. Ouais, ouais. Necto, créativité, Sparkle, etc. Ouais. Ensuite, nous avons des petits stickers, donc Madame Tiki et puis la famille. Voilà. Super. Très bien. Et Madame Tiki avec le petit carré. C'est sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, super toolkit. Merci Aura Loa. Oui, donc j'avais dit que j'allais gratter ce petit sticker avec vous. Gratte-moi et découvre si tu as gagné une surprise Aura Loa. Voilà. Ok, on va voir ça. Bon bah, please play again. Voilà. Réessayez, s'il vous plaît, merci. Voilà. J'aime bien gratter. En plus, ça va super bien avec ce truc. Mais bon. Voilà. Dommage, mais c'est comme ça. Allez. Et ensuite, bien sûr, nous avons la feuille d'instruction, qui est donc en quatre langues, avec toujours une petite réduction de 10%. Les instructions qui sont indiquées pour les débutants, comment utiliser l'étoile et les petits conseils. Alors, au niveau des diamants, voilà mes couleurs. Voilà mes couleurs. Donc, au niveau des couleurs, nous avons 51 couleurs et 3,4 AB. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du noir 310. Alors, moi, je vais checker avec vous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, mon Dieu, c'est très bien. Parlezal, c'est que je vous assure. Je vous mets un peu plus d'autres ? Sinon, non, c'est pas bien. Car, je suis dit. C'est un peu plus d'autres ? Eu peu plus d'autres. Il y a deux, un peu plus d'autres. On a besoin de prendre d'autres. Je suis dit. Bien. Bon.. J'ai besoin de le mettre d'autres. Et bien, je suis dit. Maintenant, il y a deux. 7 voilà ab 48 49 voilà un autre ab 50 ab ça contient voilà ma panelle de verre donc je vais manger du verre regardez moi ça regardez moi ça alors vert vert voilà on devait aller en cours vers et vers voilà pour des gens n'y encore ouais mais manger du verre et après il me reste plus rien aux couleurs que du verre voilà attendez s'il a une idée pareil voilà ma part est de verre super bon allez attendez je vais encore ajouter celui là c'est à peu près aussi du verre voilà attendez un verre un peu plus clair alors j'en ai encore un ou aller regardez moi ça non mais sérieux quoi voilà voilà ça c'est ma toile et en attendant je les range dans cette pochette c'est une mini pochette donc que j'avais acheté sur tenu ou à l'expression je ne sais plus trop et je trouve que le format est vraiment vraiment sympa c'est un format de attendez allez on va dire 23 sur 16 quelque chose comme ça 23 sur 16 ou ouais 23 sur 16 voilà et voilà ma toile donc c'est bien une toile oraloa c'est donc une toile de l'or philippon que j'aime beaucoup et cette toile s'appelle en osmose elle fait 70 par les 50 cm donc je pense que ça va être sympa par rapport au cadre si je l'encadre je sais pas encore et donc voilà la toile qui est magnifique voilà donc je voulais poser par terre pour vous montrer un petit peu la toile en entier donc vous comprendrez que avec mon petit yoshi oui et léo qui s'est qui qui oui qu'est ce que c'est mais oui donc voilà un petit peu cette toile qui est vraiment magnifique donc comme je vous ai dit je vais manger du verre alors j'hésite pour la mettre en évente de l'événement oraloa ça va peut-être me faire beaucoup beaucoup de projets je ne sais pas encore je suis en train de me tâter je verrai bien la nuit porte conseil je crois que ça a déjà commencé d'ailleurs mais elle rentrerait bien dans le thème avec du orange et pourquoi pas est-ce qu'en deux mois j'aurai le temps de la faire ça c'est bien moins sûr je ne sais pas mais bon à la fin du compte je peux peut-être l'amour c'est quand même et puis voir ce que ça donne au fur et à mesure voilà donc ensuite je vous présente également les étiquettes autocollantes donc sur un format de papier glacé donc vous retrouvez ici la faute la belle photo ensuite vous avez tous les détails donc c'est bien l'orphelipo ça s'appelle en ospose la taille c'est 70 par 49,9 moi ils sont gentils moi je mets 50 donc là c'est des petites étiquettes qui sont détachables et que vous pouvez coller sur vos contenants voilà c'est super je trouve vraiment chouette et le fait de pouvoir découper cette magnifique photo elle est jolie tout plein voilà donc vous comprendrez pourquoi j'ai craqué pour cette toile dites moi en commentaire ce que vous en pensez et ben moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant je vous fais de très gros bisous ciao à